En analysant sur la base un certain nombre d'éléments, des faits et gestes à l'occasion d'une cérémonie publique récente. Le président a refusé de me saluer. D'abord le président ne peut jamais le faire. C'est un homme très courtois, très raffiné, très civilisé. Je m'excuse d'utiliser le terme civilisé parce qu'il renvoie à une hiérarchisation des civilisations. Mais il fait partie de ce code comportemental raffiné. Il ne peut donc pas dire, vous êtes devant lui, vous arrivez. D'abord, vous le savez, en matière de proxémique, c'est lui qui tend la main. C'est toujours le supérieur qui tend la main au collaborateur, à l'homme qui est inférieur à lui. Donc c'est le président qui tend toujours la main. Celui qui tend la main avant le supérieur ne connaît pas le savoir-vivre. Donc le président tend la main et s'il veut, il vous parle, il vous adresse la parole. S'il veut, s'il en a convenance. En l'occurrence, un, il m'a tendu la main, ça c'est tout à fait classique. Deux, il m'a adressé la parole avec un bonus, le sourire. Mais un sourire ineffable, expressif. Peut-être que les hommes voulaient simplement partager la confidence que le président de la République vous a faite. Les cérémonies de vœux, de présentation de vœux, je les fais depuis 33, 34 ans. Alors, donc, pendant que j'étais encore chargé de mission à la présence de la République, je le fais chaque année. Non, depuis 84. Vous savez très bien que c'est connu. Non, mais je sais très bien que quand vous arrivez, vous avancez, vous vous tenez, et c'est le président qui vous tend la main. Il vous tend dans la main, et puis vous partez. Non, mais s'il veut parler, évidemment, vous êtes obligé d'attendre ce qu'il vous dit. Et ensuite, là, il a posé une question. Une question, comme vous avez parlé de sémiologie, une question d'ordre fatigue. C'est-à-dire, par exemple, quand je vous dis bonjour, en réalité, je ne pense pas à dire, est-ce que le jour est bon, est-ce qu'il sera ceci, est-ce que vous avez mal à la tête, bonjour. C'est un souhait. C'est un code, c'est un code de communication, un code de langage qui est ossifié. Donc, il m'a adressé la parole en disant quelque chose d'assez précis. Évidemment, je devais répondre. Mais les gens doivent décoder.